A quelques semaines de l'élection présidentielle, Éric Zemmour enchaîne les passages sur les plateaux de télévision. Invité dans le journal de 13 heures de France 2, Sestfa Saleh Akadour Bouddha dit que le candidat de Reconquête a fait part de son programme. Pour conclure cette interview, la journaliste lui a demandé, si vous aviez le choix, dans vos rêves les plus fous, quelle personnalité publique aimeriez-vous voir entrer dans votre gouvernement ? Le sourire aux lèvres, Éric Zemmour, a confié, vous savez, moi, j'aimerais bien faire de mon amie Christine Kelly ministre de la Famille. J'ai été, d'abord, toujours touché par sa gentillesse, son intelligence. C'est une femme, vraiment, qui est un exemple de méritocratie et qui avait fait des propositions très intéressantes et très judicieuses dans le cadre de son organisation pour les familles monoparentales et pour aider les familles monoparentales. Voilà, donc je pense qu'elle pourrait mener cela à bon port. Et là pour le candidat, Christine Kelly ne souhaite pas intégrer le gouvernement. En octobre dernier, c'est-ce dans un entretien accordé aux Parisiens que la jeune femme avait lâché, ça ne m'intéresse pas, la politique. Notez-le bien, Juan arrête de me poser cette question. Cela ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans l'engagement de l'instant, pas dans les stratégies pour demain. Je suis beaucoup plus utile avec mon association. Pour conclure, la journaliste avait ajouté, Jai remis un rapport sur la réforme des pensions alimentaires pour les familles monoparentales à Brigitte Macron, qui a abouti à une mesure exceptionnelle. Même Éric Zemmour a félicité Emmanuel Macron. Ça, c'est ma fierté, Christine Kelly, on forme une sorte de famille et au cours des derniers mois, Éric Zemmour a pu compter sur le soutien de son amie. Alors qu'il avait été forcé de quitter CNews, elle avait en effet confié dans les colonnes du Parisien, c'est injuste. Ça me surprend que le CSA ait décidé de le décompter comme acteur politique. En tant qu'ancienne membre du CSA, Jai moi-même refusé de décompter le temps de parole des éditorialistes, notamment pour Éric Brunet, comme la gauche me le demandait. Je n'ai pas non plus décompter celui d'Audrey Pulvar qui était présente au meeting de son compagnon de l'époque, Arnaud Montebourg, avec une rose à la bouche. Et on a décompter le temps de parole de Nicolas Hulot que le jour où il cesse porté candidat. Résultat, Éric Zemmour est sur toutes les chaînes aujourd'hui. Quelques mois plus tôt, c'est-ce dans l'émission face aux médias de Non-Stop Triple qu'elle avait confiée en janvier 2021, on se dit tout. On a compris qu'on est là pour être au service du public, apprendre des choses aux téléspectateurs. On forme une sorte de famille où on se respecte. Merci.